Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, et oui, 1er octobre 2021, 4h43, heure du Québec, j'espère que tout le monde va bien, on commence à s'habituer à notre situation dans laquelle on vit, on s'habitue à tout, dans le fond, ou pas, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais on s'habitue à tout. Donc, ce qui sont des nouvelles normes deviennent la norme. Après un certain temps, on accepte, on courbe le dos, puis on continue notre petit bonhomme de chemin. Puis des fois, la situation se replace, des fois, ça ne se replace pas, des fois, le système garde ces nouvelles normes comme étant la norme, et on ne peut plus revenir en arrière. On a vu ça dans plusieurs domaines, quand on a eu des attaques terroristes, un fameux 11 septembre, on a instauré des mesures d'urgence, de contrôle dans les aéroports, et un peu partout, en nous disant que c'était temporaire, mais finalement, c'est devenu permanent. Et ainsi de suite, il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut relever. D'ailleurs, ce qui est formidable, s'il y en a qui ne le savaient pas encore, la situation de la pandémie nous a permis de réaliser, tous, autant que nous sommes, qu'on n'a aucun droit à ces libertés. On a pensé pendant longtemps, puis nos politiciens nous ont aveuglés, avec des formules, ils sont bons dans les formules, les politiciens sont les meilleurs dans les formules creuses, qui ne veulent rien dire, qui viennent accrocher, des formules accrocheuses, pour les niais et ignorants primitifs que nous sommes. Mais c'est juste des formules. D'ailleurs, les plus grands tyrans se sont toujours présentés comme les plus grands défenseurs des droits et libertés des peuples et de la nation. On a vu ce que ça a donné, en réalité. Pendant, surtout le 20e siècle, on a vu la naissance de ces états démocratiques avec des chartes des droits et libertés. Et en droits et libertés à gauche, droits et libertés à droite, on fait voter une charte des droits et libertés. Et on s'est rendu compte, pendant la pandémie, que nos gouvernements, nos politiciens, ont ignoré ces chartes-là qu'eux-mêmes ont dessinées sur des planches à dessin d'avocats. Il n'y a pas ça qui manque, les avocats. Et on a voté ça, hein, avec tambour et trompette. Et tout le monde s'est pété les bretaines. On est, mon Dieu, dans des pays extraordinairement civilisés, avancés, avec une charte des droits et libertés. Et là, tu as vu que, dans le fond, c'est des privilèges qu'on a. Nos bons maîtres, hein, ça n'a pas changé. Ça ne changera jamais, depuis Matusalem, passant par Moïse et tous les autres. On a les maîtres et on a les servants. Les servants. Il faut apercevoir comme tu voudras, ça n'a pas changé. On est au service de l'élite. On est encadré. Il y a les taxes et les impôts qui existent depuis Matusalem aussi. Il faut que tu payes quelqu'un. Des fois, c'était sous peine de décapitation. Maintenant, c'est sous peine de saisir de ta propriété, éventuellement d'emprisonnement. Comme le disait Jésus, paye à César ce qui appartient à César. Nous, on a quelque chose pour toi, après ta mort. Mais pour l'instant, soumets-toi, comme un bon chrétien. Et on a dit aux gens que vous aviez des privilèges. Et parmi ces privilèges-là, il y a vos activités sociales. Aller au cinéma, aller au théâtre, aller au resto, aller au gym, aller dans d'autres endroits où on a imposé un passeport. Sanitaire. Et se sont pas gênés, d'ailleurs, aux États-Unis, surtout les démocrates, ou ceux qui ont instauré toutes ces mesures sanitaires, même en Europe, pour vous rappeler que aller au restaurant, c'est un privilège. Aller au cinéma, c'est un privilège. Et que ces privilèges-là peuvent vous être enlevés en tout temps. Donc, j'espère que c'est un réveil qui va se faire chez vous pour comprendre que aux prochaines élections, restez dans le chez-vous. Tout ce monde-là est pareil, puis je vous l'ai dit depuis longtemps, puis je suis pas le seul, il y en a plein qui vous l'ont dit depuis longtemps. Nos pays ont été achetés, payés, depuis longtemps. Il y a un club privé qui possède tout ça, puis qui gère tout ça. Puis dans ce club privé-là, nous autres, on n'est pas accepté, on n'en fait pas partie, on n'est pas membre, puis on le sera jamais. Mais peu importe le parti qui sera au pouvoir, peu importe le premier ministre ou la première ministre, le président ou la présidente. C'est un cirque qui est de plus en plus exposé comme étant vraiment un cirque pour enfants. Ça vaut plus la peine d'aller le voir, ce cirque-là. Restez chez vous. Puis le jour où il y aura de plus en plus de gens qui resteront chez eux, puis qu'il n'y a plus personne qui aura voté, vous allez assister à des vrais changements. Mais tant que vous allez participer à cette mascarade, eux autres sont convaincus que vous les approuvez. Et ça donne ce que ça donne. Pendant ce temps-là, dans le domaine des rois, puis des maîtres, puis des servants, puis des valets, j'ai reçu un lien d'un abonné que je salue et remercie, DJC, qui, imaginez-vous, ça nous émane d'Europe, l'Europe la capitale de l'enculage des mouches, surtout la Commission européenne, l'Union européenne, qui aurait pensé un jour que tu te retrouves avec une méga structure qui est sinon, peut-être pas pire, mais semblable à l'extrême méga structure de l'ex-URSS. Et c'est pas peu de dire. Et ça concerne, naturellement, la folie, parce que là, on est en pleine crise d'hystérie, on l'a ramené à un niveau, puis à un degré, encore jamais vu, de cette urgence climatique dans la foulée de la COVID et de la pandémie, puis pendant que tout le monde a les fesses serrées, tout le monde est contrôlé, tout le monde a peur, on nous ramène, naturellement, l'urgence climatique qu'on aimerait bien faire passer tout de suite avec plein de mesures, pendant que les gens sont distraits, effrayés, terrorisés par une situation de pandémie mondiale. Et le lien qui m'est envoyé, c'est celui-là, et je vous avoue que ça vous démontre à quel point on est juste des pions et que ces gens-là vivent dans une autre dimension, nos dirigeants, les grands penseurs, les grands savants, surtout les verts, qui n'ont probablement aucune notion d'économie, aucune notion de quoi que ce soit, sauf celle de vouloir vivre dans un habitat sain et protégé, pas pour l'humanité, pour eux-mêmes, parce que c'est des petits nombrilistes. Eux autres, le monde rêvé, ce serait un monde rempli de pistes cyclables, sauf pour leurs petites voitures électriques avec lesquelles ils auront offert leurs petites emplettes de produits exotiques qui viennent d'ailleurs, qui seront peut-être transportés sur, je ne sais pas, des pigeons voyageurs, où ils auront acheté leur carotte nantèse biologique, leur lait d'amande biologique, et ainsi de suite, avec leurs petites voitures, en se pensant maintenant bien protégés et tellement, tellement vertueux. Et là, ces grands prêtres de la moralité écologique veulent limiter les mètres carrés par personne pour réduire l'empreinte carbone des logements. Ça, c'est leur dernière découverte. Ça remonte au 3 mai, donc c'est passé un peu sous silence. Merci à l'abonné, parce que c'est vraiment révélateur. Selon Pierre Mamout, chercheuse à l'université Munster, la rénovation énergétique des bâtiments n'est pas la solution. Pour limiter l'impact du secteur sur l'environnement, il faut commencer par définir un nombre de mètres carrés autorisés par personne. On en est rendu là. C'est comme dans les prisons, j'imagine. Il y a un nombre de mètres carrés par prisonnier. Le Bureau européen de l'environnement, le BEE, a organisé mercredi le 29 avril, donc déjà il y a quelques mois, un webinaire autour du thème « Construire dans un monde qui voit au-delà de la croissance ». Ce webinaire présenté par Frédéric Simon, journaliste à Euractive, fait suite à la publication de rapport du fameux Bureau intitulé « Un plan d'action pour offrir un environnement bâti, sain, abordable et durable pour tous ». « Dans le cadre des plans de la relance, les pays de l'Union européenne ont taxé une partie de leur politique climatique sur la rénovation énergétique des bâtiments afin de réduire l'impact du secteur sur l'environnement et être en phase avec le nouvel objectif climatique de 55 % de réduction des émissions de gaz. » Allez, faites ça. Donc, là tu vois, vers où ils s'en vont, comme séance d'enculage de mouches, je peux te dire une chose, ça, ça bat tous les autres qu'il y a eu avant. Ça, c'est la championne des championnes de la séance de l'enculage de mouches. D'ailleurs, les pauvres mouches ont sûrement besoin d'un apaisant anal. J'aimerais que ces gens-là aillent donner une conférence comme celle-là devant les propriétaires de grandes mansions en château, domaine, nos grands artistes qui vivent tous comme des pachas dans des multiples propriétés, immenses énergivores avec des piscines, des spas, des gyms. Et j'en passe et j'en passe des bains thermales, des ranches vastes, avec des grandes installations pour un cheval qu'on aime bien. Allez parler à tous ces riches bancaires qui vivent dans des propriétés immenses, au lieu de commencer à venir nous faire suer honnêtement. Puis voyez-vous, c'est pour ça que ces gens-là sont d'une malhonnêteté crasse, comme dirait l'autre. Et on s'en va naturellement baser nos recommandations puis nos restrictions sur les logements, les habitations à logement. Le pauvre monde encore. Vous autres, vous allez vivre comme du bétail, comme les poules dans les poulaillers, ou les chevaux dans les écuries, ou les vaches dans les étables. Mais on ne parle pas du fermier, on ne parle pas du maître. Alors que tous ces gens-là voyagent. On pense juste à un spectacle d'un artiste quelconque qui fait une tournée. Est-ce qu'on va lui demander de faire sa tournée à vélo? Non. De s'en aller avec sa petite guitare et c'est tous ses musiciens sur les multiples pistes cyclables qu'on nous a fait construire avec notre argent. Parce que dans le fond, c'est ce que les verres déplacent, c'est qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables dans le monde. Pour nous autres. Bien, j'aimerais ça voir des banquiers s'en aller en vélo. Puis au lieu d'aller voyager avec leur bateau privé, leur jet privé. Bien, qu'ils fassent comme nous des petites tournées de vélo dans le nord du pays. Avec leur sac à dos. Puis qu'ils fassent du camping. Puis pas trop d'espace. Donc ces gens-là s'exposent jour après jour. Mais la majorité de la population avale toutes ces couleuvres-là. Parce qu'entre vous et moi, depuis l'histoire de Moïse sur son Mont-Sinaï, avec aucun témoin. Sauf les dirigeants politiques qui étaient avec lui sur le Mont-Sinaï pour concocter un petit pamphlet politique pour contrôler une masse naïve et insignifiante. Qui marche encore, les dix commandements. On n'a pas vraiment évolué d'un pouce. Et tu ne peux pas blâmer les politiciens qui sont nos dirigeants, nos maîtres, qui représentent les plus grands maîtres qu'on ne connaît pas. Qui sont dans l'anonymat. Eux autres, ils font ce qu'ils ont à faire. Il faut blâmer la population extrêmement naïve et extrêmement primitive qui n'a pas changé. Puis qui, probablement, ne changera jamais. Qui sont dans l'anonymat.